Alors après cette année d'instruction, François Bayrou a été relaxé dans l'affaire des assistants au Parlement européen. C'est la chronique d'Elisabeth Lévy dans Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth ! Bonjour Patrick, bonjour à tous ! Vous revenez donc sur cette affaire, cette histoire. Bah oui, d'abord j'aimerais dire un mot sur l'incongruité à mon avis de la procédure. Parce que tous les jours des agresseurs sont libres de nos tribunaux, des migrants sous OQTF aussi, des centres de rétention, les cartels de la drogue blanchissent des milliards. Mais depuis 7 ans, la justice travaille sur une affaire qui, à mon avis, n'a pas le moindre intérêt pour l'intérêt général. Ouh là 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 ! Des assistants payés par le Parlement européen ont travaillé pour le Modem, le parti des députés. Quel scandale ! C'est vraiment... Derrière ça, il y a vraiment la vision désincarnée du travail d'un élu. Parce que quand un assistant téléphone, on se fiche que ce soit pour Bruxelles ou pour sa circonscription. Et c'est d'ailleurs injuste pour les 7 qui, eux, ont été condamnés. En plus, c'est une procédure qui est un peu née d'une série de coups tordus. Parce qu'au départ, c'était un scut contre Marine Le Pen, pour flatter qui, je ne sais pas, mais enfin le Parlement européen en a fait des caisses. Et ça prouve l'absurdité des textes qui prétendent moraliser la vie politique. Parce que que les citoyens européens payent, pardon, un pognon de dingue pour des commissions qui encouragent le port du voile ou qui financent le dessert de la joueuse, ça, c'est immoral. Que des institutions s'opposent à la volonté populaire en permanence, ça, c'est immoral. Prétendre que nous sommes lésés parce qu'un assistant a consacré 2 heures au parti de son député, c'est de l'étalage de vertus. Et ce n'est pas très beau à voir au l'or. Oui, absolument. Alors ça a duré quand même, ça a duré 7 ans. Un gâchis, a dit François Bayrou, il a été obligé de démissionner, donc bien sûr. Est-ce qu'il faut remettre en cause la fameuse jurisprudence baladure ? Un ministre mis en examen, ça démissionne. Eh bien ça, cette jurisprudence baladure, Patrick, c'est la loi des suspects, qui, je vous le rappelle, est une loi de la terreur qui permet d'adrêter à peu près n'importe qui. L'accusation vaut condamnation et exécution. D'ailleurs, c'est la règle dans un autre domaine. Pour les violences sexuelles, le tribunal médiatique peut condamner au bannissement et au chômage sans la moindre intervention d'un juge. Là, c'est un peu différent parce que la jurisprudence baladure, elle donne au contraire au juge un droit de regard sur la vie politique. Il décide tout de même qui peut être ministre ou pas, ce n'est pas rien. Et surtout, ça signifie qu'au sommet de l'État, parce que ça a été instauré par baladure, au sommet de l'État, on ne croit pas à la présomption d'innocence. Ça veut dire qu'on demande à un ministre de démissionner alors qu'il est simplement mis en examen. On fait des sacrifices, en réalité, aux dieux de l'opinion. En effet, ça répond tout de même un peu à un affect populaire. On veut des têtes sur des pics. Et dans les bistrots, d'ailleurs, aujourd'hui, on est convaincu que les politiques sont au-dessus des lois. Eh bien, parfois, dans les bistrots, on se trompe. Parce qu'on dirait plutôt aujourd'hui que la maxime de La Fontaine, vous la connaissez, Patrick, selon que vous serez puissante ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Eh bien, cette maxime semble aujourd'hui inversée. Les puissants prennent souvent très cher, au nom de l'exemple. Et puis, parce que les juges, certains juges, en tout cas, adorent se payer une personnalité. Alors, personne ne rendra à François Bayrou ses 7 ans de vie publique, ni à la France les services qu'il aurait pu rendre, d'ailleurs. Le plus étonnant dans ce climat, eh bien, c'est qu'il y ait encore des inconscients pour se présenter aux élections.